Europe 1, on va se gêner ? Do, Ré, Mi, Faci. Do, Ré, Mi, Faci. Liado. Ah, Serge Liado revient avec des nouvelles hallucinations auditives. Bonjour Serge, il y a longtemps ça ? Oui, la dernière livraison c'était il y a un an, vous voyez ? Justement, il se trouvait que ça faisait un nombre impair. J'étais arrêté à 19, j'ai voulu terminer au moins en faire 20 épisodes. 20ème épisode, un an plus tard, des hallucinations auditives. Il faut peut-être réexpliquer pour Christine ou Yann Moix qui n'était pas là. Ce que c'est que les hallucinations, les hallucinations, ce que c'est. Ce sont des extraits de chansons étrangères dans lesquelles on croit reconnaître des phrases en français. Alors je vous fais une petite sélection. Un exemple qui n'est pas dans ce que vous nous proposez aujourd'hui, mais dans vos exemples anciens. C'était quoi cette chanson d'Enya où on entendait toujours c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Non, le mieux c'était « Pus des pieds », tu sais. Les scorpions, oui. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. C'est l'accent quoi qui nous a fait là ? C'est l'accent Cameroun. Il va comprendre évidemment avec la petite phrase et évidemment la petite histoire que vous avez inventée avec. Voilà, alors j'ai mis une petite sélection. Il y a Mungo Jerry, Queen, Césaria Evora, Kadhafi, le vrai Kadhafi, Aiken, Imouvrini, Alfa Blondie, Rihanna et Ella Fitzgerald. C'est parti. La police était persuadée qu'il se tramait des choses bizarres dans cet hôtel. Elle avait été alertée par un SMS qui disait ceci Il s'agissait en réalité de Jean-François Kahn. Le réceptionniste le connaissait très bien. À son arrivée, il l'avait salué familièrement. Ta-ta-ta-ta-ta, tiens, voilà, papy. Ta-ta-ta-ta, yeah, we're happy. Ta-ta-ta-ta, yeah, we're happy. À quoi le journaliste avait sèchement répliqué « Oh, ta gueule ! » La perquisition s'est avérée payante. Au septième étage, une femme qui ressemblait à Césaria Evora se lamentait « Tu m'as piqué, ma jeune fille ! » Dans l'ascenseur, il y avait deux jeunes Libyennes très dénudées prétendant avoir été envoyées en mission par feu le colonel Kadhafi lui-même qui leur aurait dit « Région, Nessa, venez, à poil ! » « Région, Nessa, venez, à poil ! » Sans aucun complexe à avoir aux enquêteurs le motif de leur présence « On veut toucher les hommes ! » « On veut toucher les hommes, on veut toucher les hommes, on veut toucher les hommes ! » Dans la suite 11 022, la soirée battait son plein sponsorisé par Standby, une marque de préservatifs très en pointe dont Aiken vantait les mérites dans un spot publicitaire. Standby, la capote qui perce ! Dans un coin de la pièce, le leader du groupe Imouvrini, très à cheval sur la propreté, n'arrêtait pas de se gratter et tenait des propos incompréhensibles en langue corse. « Par d'ici, les morpiones ! » « Par d'ici, les bonfiones ! » « Par d'ici, les bonfiones ! » Mais Alpha Blondie, qui lui crut, a failli tout gâcher en interprétant à la femme de ménage le fameux « Manhattan Sofitel Blues » « Ouh, ouh ! » « Fante à diallo ! » « Fante à diallo ! » Le commissaire le regardait d'un air soupçonneux. Est-ce que ce n'était pas là une forme caractérisée d'agression sexuelle ? Heureusement, Rihanna intervint. En fait, il était juste un état d'ébriété. En temps normal, « Commissaire ! » « Il cesse tenir ! » Les policiers, enfin, sont repartis tranquillisés tandis que la musique d'ambiance distillait une chanson d'Ella Fitzgerald dont les choristes entonnaient le guet refrain « Sodomie, sodomie ! » « Sodomie, 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 sodomie ! » C'est le meilleur des neuf précédents dans un sol, vous voyez ? D'ailleurs, je m'en sers sur scène et ça fonctionne très bien. C'est pas vrai ! Vous les faites sur scène ? Oui, oui, j'en fais cinq minutes avec le best-of du best-of. Je peux le dire, c'est vrai ? Oui, oui. Vous avez vu Sergi Addo sur scène, Pierre ? Non, mais il ne faut pas lui dire parce que je vais incognito voir ce spectacle. Vous allez où y voir ? Je l'ai vu dans plusieurs endroits. Ah bah tiens, vous pouvez vous voir au Don Camillo, je crois. Par exemple au Don Camillon ? Rue de Saint-Père à Paris ? Exactement. Faites attention, il se trimballe avec un sac, avec une pompe dedans. Merci Serge, c'était rigolo. On se retrouve pour le deuxième challenge du jour après les titres de 17h.